hey bien salut ça j'ai bienvenue pour ce 44e épisode de dragon quest builders 2 nous sommes toujours dans le monde de l'illusion apparemment le château va peut-être se faire attaquer à falloir qu'on s'éléporte très très rapidement alors je vais me rééquiper quand même de mon épée de l'armure magique et va pouvoir se barrer d'ici apparemment cette zone va rester et heureusement pour nous l'orbe des héros on sait bien ok allez on va se téléporter là j'espère qu'il se trame rien de mal et si c'est pour ça j'ai pu me téléporter que de loin d'autres le château est en danger et donc c'était martial le traître martial et le cyclommage avait-il prévu cela depuis le début vite agita nous devons protéger cette île et les habitants attendez je vais pouvoir booster voilà je vois qu'il ya du dragon on va s'équiper de ça et on y va les ennemis est-ce la l'oeuvre de ce trait de martial a-t-il prévenu les monstres que le château était sans défense si l'agissant prestement château peut encore être sauvé attend nous agita devant pour freind ces dragons s'attarder combat commence est-ce que j'ai le temps de bouffer mon steak drac orange le chef reptilien tellement de boss sur cette île que du bon quoi cassez vous tant pis il y aura la destruction un peu partout j'ai pas trop le choix allez allez boost à fond encore une fois ça va beaucoup plus vite de les booster eux et les laisser s'occuper du reste moi j'ai besoin de frapper le bon bordel je suis 18 je fais tellement rien je vais vraiment les laisser faire leur vie par tellement vite on va juste booster nous on va juste faire ça comme ça ça va aller trop loin aussi notre château notre beau château attention ma sœur allez c'est bientôt terminé les monstres sont vaincus agita nous avons triomphé nous avons sauvé russe lune de la destruction oh agita ma probie nous avez tous sauvés loués sur la déesse je savais que vous reviendriez pour nous beau travail soldats de russe lune non seulement vous êtes revenus pour pourfendre les dragons qui nous attaquaient mais aussi avec l'orbe des héros mais il me semble que quelqu'un a manqué à l'appel qui est-il advenu de ce cher martial avant que nous commencions à expliquer ce qui s'est passé nous devrions nous occuper du château ces meilleurs dragons ont fait de lourds dégâts les pannes de l'expert je vois ainsi le jeune martial était le traite parmi nos rangs il craint tellement la mort qu'il était prêt à tout pour y échapper même à s'allier aux monstres contre les siens ce fou ce pauvre fou tena je pense qu'il est temps de dire la vérité à sa majesté qu'à aucun moment vous n'avez cru au précédent des héritiers de chaos comment agita quand vous avez fabriqué cette herbe curative pour me sauver la vie j'ai compris que nous avions enfin une chance de vaincre les héritiers de chaos je soupçonnais dans et déjà que les espions étaient déjà infiltrés dans nos rangs aussi fallait-il que je cache ma véritable allégeance athéna végé de libérer russe lune du jour des monstres bien avant votre rêve ici agita c'est pour cela qu'elle m'avait envoyé infiltrer leur armée je voulais vous dire la vérité agita mais lorsque vous avez récupéré l'établi dommage sa majesté est quelque chose qui m'a alerté l'ennemi a des yeux partout et je dis cela ce n'était pas à prendre au pied de la lettre pourtant qu'il en soit tu as bien réussi à me tromper l'autre chose votre geste avant que le personnel ne trépasse il a dit que notre monde était un mensonge mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie je vois il pensait peut-être qu'en trahissant les siens et en se rangeant du côté des monstres la vérité lui serait révélée agita j'aimerais savoir davantage sur ce qui s'est passé à neveria bien je souhaite m'entretenir avec toi seul à seul depuis quelques temps maintenant je me suis mis à lire tous les écrits sur l'histoire de russe lune mettre de l'ordre dans mes souvenirs et d'après ce que tu m'as raconté sur neveria j'ai une théorie cependant ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour discuter viens agita suivant avec mon drapeau à t'entendre neveria n'était pas un enfer mais plutôt un paradis il semble que ce monde ne soit pas celui que tu as connu ni celui dont il me reste des bribes de souvenirs pourrait-il s'agir d'une sorte de réalité parallèle d'une dimension alternative ou peut-être est-ce juste une illusion provoquée par quelqu'un du monde réel quoi qu'il en soit je pense que ce monde a été créé dans un but précis et si l'illusion disparaît bientôt peut-être qu'il va se réaliser Martiala était convaincu que ce monde était un mensonge et qu'il était voué à sombrer dans l'oubli pour s'épargner ce sort il a uni ses forces avec celles des monstres si seulement je l'avais écouté si je lui avais tendu la main et pas tourné le dos en tant que roi il en allait de ma responsabilité et je n'ai pas été à la hauteur Agita, j'aimerais que tu répondais à une question dans le monde que tu as connu, qu'est-il advenu de ma fille ? la princesse mène-t-elle une vie heureuse ou est-elle ? quel soulagement, je n'ai pas été à la hauteur en tant que roi mais je l'ai au moins été en tant que père Agita, quelque chose me taraude malgré tout tu ne faisais pas partie de cette terre d'illusion tu es venu du monde réel, mais dans quel but ? c'était pas un hasard si tu as rejoint ce monde tu as été invoqué, aussi ta présence ici doit-elle avoir une signification bien plus grande que tu l'imagines Agita, j'ai pris ma décision je veux veiller à ce que les actes de chaos se soient vaincus même si cette réalité doit s'effondrer dès le lendemain le temps est compté, nous devons achever la construction du canon gigafoudre qui n'aime pas ce chapitre ? sérieusement ? c'est beaucoup trop bien alors c'est quand même un peu le bordel sur moi on va dire ça tu peux ranger et ceci on va le placer les salles qui se recréent ils ont pas terminé 99% je vais vous laisser finir ils ont rien cuit ces salauds enfin je peux toujours pas parce que là c'est la nuit on va remettre le jour il faut mieux y voir ah faut que je fasse aussi le bouclier il y a pas mal de bébés partout par terre le bouclier magique si je me trompe pas ouais bon c'est pas moi qui l'a achevé mais bon alors ça se fait ici ça bouclier magique et moi j'ai quoi ? j'ai le bouclier en acier qui donne 22 et rien de plus rien de moins ça ça donne 24 et du dégâts de feu et de glace et j'aurais pu le faire avant la nuit tant pis tant pis alors elle va vouloir me parler peut-être après avoir placé le truc ok juste là j'imagine euh utilisé pas pour le moment le troisième et dernière tour de notre arme le clim est terminé il ne reste plus qu'à construire le canon en lui-même l'état vous êtes entretenu longuement avec sa majesté je peux m'empêcher de me demander de quoi vous avez discuté et cela m'a aussi fait réfléchir à toutes ces choses que j'aurais dû vous dire veuillez me pardonner pour la malhonnêteté je suis sûr que vous avez de nombreuses questions à me poser aussi mais remettons cela plus tard nous ne sommes pas encore sortis d'affaire nous devons nous préparer pour le combat final pourriez-vous donc faire l'honneur de dessiner le plan pour la dernière partie du canon gigafoot ? hum hum tout en haut bon ça va un truc à faire tranquille 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 vos plans ne cessent de s'améliorer Agita ce canon est une pure merveille une fois que l'ordre des héros y sera placé nous pourrons projeter des éclairs d'énergie magique surpuissants sur nos ennemis le matelas ne pourra y faire face nous avons rassemblé tous les matériaux nécessaires pour construire le plan bien joué c'est pour cela que j'ai rejeté les PC des athées et je me suis donné ce que je suis aujourd'hui inutile je le cache à présent vous aussi je m'en vais pour vous aider à construire le plan gigafoot venez hommes et femmes de russe lune nous avons du pain sur la planche ok bon bah aller travailler d'accord je me dis pourquoi il a perdu de la vie il a dû sauter en effet c'est des fous j'y suis voilà je vais même refaire des bombes 40 pourquoi pas et un bouclier magique pour nous tu la mets où l'autre bouclier ? tu la rangé ? c'est moi ou je le vois pas ? ok t'as bien équipé le bouclier magique par pire il a disparu ou j'ai peut-être pas fait attention sur moi c'est possible aussi alors qu'est-ce que je pourrais faire ? tu pains encore ? pourquoi pas ? un petit peu de pain est-ce qu'on peut faire du pain ? à la viande ? c'est connu ça bidoche c'est cuisiné ah oui c'est vrai que ça posait sur une brioche tac et tac ça je vais reprendre on a jamais assez et je vais faire cuire la patate voilà pas mal terme médicinal on se met bien et le canon est achevé on a pas mal et on va faire du coup c'est bon c'est bon on a pas mal une brioche c'est bon c'est bon donc je vais faire du coup un peu plus c'est bon 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 la bouffe c'est pas mal ça tac ça marche pas juste ça et on l'a jamais fait aura le canon jusqu'à foudre est achevé nous allions enfin prêt à terrasser la classe j'étais à j'ai dit que ma foi en les sorties de chaos c'était inébranlable et que j'étais convaincu qu'il fallait se battre éternellement ce n'était que mensonge les fondations du château de russe lune ont été posés par un bâtisseur venu sur cette île il ya très longtemps à l'époque où je suis né les préceptes des sorties de chaos s'étaient déjà fort répandu le bâtisseur était considéré comme un présage de chaos et de guerre de chaos afin de dire chaos ça c'est douceux mais un jour j'ai posé mon regard sur cette forteresse et une immense joie a empli mon coeur je suis mise à rêver de construire moi même de tels édifices depuis ce jour les sorties de chaos sont mes ennemis j'ai juré de les renverser et de devenir bâtisseuse comme celui qui m'inspirait telle est ma véritable vocation martial avait ses propres convictions mais ses croyances n'étaient pas les siennes elles lui furent imposées par les sorties de chaos je suis persuadé qu'une véritable vocation vient de l'intérieur ce qu'il chose que l'on se crée et non ce que les autres veulent vous imposer ah qu'est ce que je demande avouer enfin la vérité c'était si difficile de garder tout cela pour moi depuis si longtemps pardonnez moi jita qu'importe à quel point je voulais vaincre cette chaos jamais je n'aurais dû vous mentir je jure que cela ne se reproduira pas et les filles ça regarde des choses un alors petite tête moi ça c'est ton cas de craque mais jamais je n'ai cru que c'était des cas de chaos ça tu me l'as déjà dit c'est fait ah bah du glace au nez la puissance dans un canon par la déesse je n'ai jamais vu une telle puissance oh 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 tel véritable pouvoir du canon gigafoudre je vois alors l'énergie que nous avons tous envoyé dans les tours de charge se concentrer dans l'ordre des héros prête à frapper nos ennemis même un moment c'est parce que gigantesque katlas ne pourra pas survivre à une frappe directe de cet engin il reste plus qu'à attendre que ce scélérat tombe dans notre piège qui est-il agitant nous sommes à l'orée de la victoire alors pourquoi avouer tu un air si grave comment tout ce qui t'importe ce n'est pas de ma catlas mais de voir ton ami libéré mais bien sûr cela m'était complètement sorti de la tête j'étais un malheureux et moi avons eu nos différents mais sachez que l'île sans majesté et moi nous souhaitions que votre ami soit emprisonné c'est martial qui a convaincu et du coup ce salaud plus nous a dit l'inverse dites que si je dois m'excuser c'est auprès de ma meuf oui je suppose que vous avez raison tenez prenez ceci ah enfin je vois ça et sur la grille ça va l'offre je fais plus la tête en tout cas tu as une grosse tête ah c'est toi tu as enfin décidé à me laisser sortir qu'est ce qu'il s'est passé ah t'as comme ce qu'un canon magique gigantesque et on attend que le majeur général des monstres viennent tous nous détruire ah 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 c'est sérieuse vu qu'il y a un gros méchant qui va se pointer t'a décidé de me libérer cette cellule tu vas laisser enfermer ici sans même venir me voir une seule fois eh tu peux demander aux abonnés hein ils me diront dans les commentaires mais j'ai essayé plusieurs fois tu me dégoûtes Agita comment ça je dégoûte le steak est prêt le steak succulent deux étoiles je vais en garder quand même j'aurai tout ça pour pouvoir me booster ça me paraît bien encore qu'est-ce que tu veux encore ferme là ok je peux rien entendre ras le bol de tes excuses eh ben non mais sérieusement n'importe qui à ma place penserait que tu l'as trahi même si Martial a sauvé le doute dans mon esprit j'aurais dû m'insurger contre cette injustice je suis désolé vraiment moi aussi je suis désolé j'aurais pas dû laisser ces soldats mourir long de vie je ne doute pas que vous ayez fait tout votre possible pour les sauver quant à moi j'aurais pas dû libérer ma colère contre vous ce n'était pas votre faute je suis quand même désolé pour tout bon Agita j'ai t'aider à battre Atlas et après ça c'est terminé t'as comme ce premier donjon pour m'enfermer et tu m'as fait sortir seulement quand t'avais besoin de mon aide c'est naze mais c'est logique qu'est-ce qu'une bâtisseuse peut bien fabriquer avec un gars comme moi quelqu'un qui ne sait que détruire je pensais qu'on était amis mais j'avais tort toi et moi Agita c'est fini entre nous non malheureusement ma tête je suis si triste je suis heureuse toi t'es heureuse en revanche lorsque vous êtes arrivé sur cette île vous aviez l'air inséparable tous les deux cette brouille ne durera pas les mythes telles que la vôtre ne se brisent pas facilement cela fera peut-être du temps de cette blessure qui arriva je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour vous s'y aider c'est Gainty qu'est-ce donc l'heure du combat attend attend il y a encore des herbes laisse-moi juste m'occuper de ça voilà parfait de quoi booster vos puissances de quoi manger de quoi les booster ça me paraît bien tout ça nous y sommes Agita le dernier combat Athlas approche le Major Général est un adversaire d'une puissance inimaginable le canon gigafoudre est notre seul espoir de le vaincre et c'est ce que nous allons faire Agita êtes-vous prête à remporter cette guerre c'est parti Agita sa majesté m'a expliqué le fonctionnement du canon gigafoudre alors laissez-moi vous le montrer à mon tour tout d'abord vous devez placer votre main sur l'orbe des héros tout en haut de la tour principale pour voir ce qu'il a dans sa ligne de mire ensuite vous devez aligner le réticule de visée sur votre cible et le tirer dessus attention car le canon ne peut effectuer qu'un seul tir à la fois il voit que l'orbe est un cours d'énergie il lui faut du temps pour se recharger aussi devez-vous veiller à ne pas rater la cible on va dire que c'est bon gros boss un géant pour le moment musérable humain vous pensez pouvoir vaincre le puissant Atlas on va détruire votre château cassez vos tours tout est gommé on va montrer au seigneur Atlas comme vous êtes faible et le voilà Atlas le maçonne honte a guéri écoutez-moi humain vous ne pourrez pas gagner vous ne pourrez pas échapper à votre destin luttez si vous voulez mais ça ne servira rien vous serez détruits alors est-ce qu'il faut que j'utilise le canon tout de suite Atlas nous sous-estime mais nous allons lui donner tort vite Agita amène le canon gigafoudre utilisez L pour viser avec le canon gigafoudre puis appuie sur A pour tirer pour retourner au combat appuie sur B dans son deuil non c'est impossible il est un den les humains sont des chiffres molles il faut plus qu'une bombarde magique pour blesser le puissant Atlas allez mes servants détruisez les humains détruisez leur château détruisez tout sa peau est trop épaisse le tir n'a eu aucun impact il doit y avoir une autre solution mais il ne faut pas tirer avec le canon tant qu'il n'est pas rechargé en attendant nous allons devoir repousser les monstres ok boosté hop voilà pour eux et on va faire la même encore une fois moi je ne vais pas combattre je vais juste les booster voilà pas un max de dégâts efficace il y a encore des sbires ça va après niveau piège on n'est pas mal on aurait pu en mettre plus mais bon je charge 42% ah ouais c'est vachement lourd oi 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 ça ils arrivent même pas à venir ils se font défoncer tout seul ah c'est bon oh c'est tout je ne sais pas pitek allez elle est presque mort vas-y le vieux qu'est-ce qu'ils font ? ils tapent ils tapent avec les points sortir peut-être sortir ça aussi après ah je ne peux pas leur donner malheureusement on va devoir se battre au point allez tombe trop bien plus les et les bombes c'est quoi tu sais pas ah ah regarde moi l'xp ça n'en semble plus rien aïe tac allez continue à frapper dessus laissez pas seul voilà on attaque ah c'est plus qu'une petite chimère pratique ces petites bombes on est refait bon vous allez le tuer lui change à 100% il invoque encore des zibires c'est pas fini rien perdu en PV ça serait drôle d'aller sur lui et voir si on peut lui mettre des dégâts oh c'est un vrai massacre par contre ok est-ce que mort c'est bon clercie démon la défense qui augmente méga protection les soins qui suivent aussi je prends juste des blues d'attaque et puis on est pas mal allez le gâteau mort c'est bon ah là c'est furieux que j'arrive au canon agita si vous tirez avec le canon jika food maintenant cela n'aura aucun effet nous devons prendre notre temps et attendre le bon moment pour la paix ok c'est pas le bon moment ça ok yep génial et aussi il saute excellent et voilà regardez il s'est épuisé tout seul c'est le moment toutes les forces à l'assaut je peux y aller ou pas non ok va falloir taper dedans je suis pas assez faible vas-y malrof il est où mon épée sortir une voilà une chance à l'agita vite le moment et c'est un nouveau le canon giga food utiliser encore dans l'oeil oh y'a mis cher en plein dans le mille joli tir agita ils ont juste à affronter les monstres attendre le bon moment et à frapper son oeil une ou deux fois de plus pour que la lutte oh bah en plus il faut frapper son oeil je disais ça pour la déconome dragon yep allez-y et moi je vais ressortir mais bon oh ok écoute on va profiter pour venir te frapper comme ça c'est pas très fort c'est pas une grosse attaque allez on va pas s'occuper de lui en plus je frapper avec dans les tandems ça sert à rien ok mais à chaque fois on joue mon épée je suis trop malin mais si je peux comme ça il s'occupe des autres monstres bon après on met peu de dégâts voilà il vaut mieux les rebooster sinon on va perdre ce combat là c'est des pièges yop comme ça comme ça allez tout le monde hop ah il le pique tac oh il a tout balayé le canon est prêt ouais c'est chiant la range de son épée à chaque fois à l'inventaire hop là je peux utiliser le canon sur eux mais c'est en chauffe et on sait pas si ça fonctionne bien quel délire ok je fais lui c'est plus que le géant attention tout a été détruit tout de chez tout la classe rassemble toute sa puissance mais attends parce que le truc touche d'en bas ah ouais non ok détruis que cet endroit on fout le bordel partout excellent ce combat de boss ah là c'est épuisé yop changement d'arme et on tape avec un steak ah j'étais à la classe et à nouveau en position de faiblesse allez c'est reparti tu 9999 ce combat plus tellement trop la classe en plus il a laissé l'emblème d'air d'eardric aïe je kiff combien niveau 30 niveau max niveau 30 allez on va récupérer ce qu'il a fait tomber relique rouillée ah mais elle est rouillée malheureusement il fait toujours la tête aura nous avons réussi à te lasser vaincu mais cet objet qui l'a laissé tomber serait-ce oh oh agita jeune demoiselle oh agita agita notre magnifique bâtisseuse tu as vaincu notre ennemi churé et sauvé notre royaume diantre je savais que vous y avriez au vu de vos faits d'armes ce jour il se peut que je vous prenne pour les cuillères la tête soit louée le reptil ranc qui tenait cette île sous son jeu n'est plus l'époque où nous étions condamnés à verser le sang est révolu j'arrive pas à croire que cela soit réel nous avons réussi nous l'avons fait nous avons vaincu les actifs de chaos je vais me pardonner pour cet emportement ceci n'est pas digne du chef des armées de russe lune avant de fêter cela que diriez-vous de réparer château et du travail en or vu le bourrin agita je dois te parler tu as récupéré une reliquie sur la dépouille atlas n'est-ce pas je crois qu'il s'agit là du blason de russe lune le trésor légendaire qui va établir la paix dans mon royaume ce que tu as à faire c'est le réparer 3 étoiles ça va de soi juste là j'ai ce qu'il faut agita le blason de russe lune est réutilant comment pourrais-je jamais te remercier comme je te l'ai dit à toi et à toi seul ce monde n'est qu'une illusion il est menacé de disparaître à tout le moment mais quand je vois ton visage jeune damoiselle je suis plein d'espoir peut-être n'es-tu point un émissaire de la destruction mais de la création envoyée par les cieux pour nous sauver d'un terrible destin et sauver le monde de l'annihilation tiens j'ai tant prends le blason de russe lune et appose-le sur la balise d'elric que tout le monde voit que la vie est revenue et tout le monde revint des entrailles de la terre mission accomplie apparemment nous avons terminé l'île enfin pratiquement je n'ai pas d'être croire alors c'est à cela que ressemble un monde sans guerre un monde en paix je ne sais comment vous remercier j'ai tant sans vous ce jour ne sera jamais venu bon sans visite arrive-t-il d'arrêter de chanter par moment les habitants de russe lune prennent le temps de savourer la paix qui est revenue grâce à Jita et découvrent cette chaleur inhabituelle qui remplit leur coeur ils décident de fêter la tournure heureuse des événements en organisant le plus grand festin de l'histoire de leur royaume les préparatifs du festin sont terminés à présent où vont les festivités avec un feu d'artifice c'est à ça que ça va servir oh malheureux oui je suis sa meilleure amie je m'arrive regarde j'ai une brioche qu'on peut partager à deux n'est-ce pas mignon pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai fait ça il y a quelque chose qui cloche qui cloche chez moi hein oh Jita c'est toi t'es là depuis longtemps ce canon gigafood que tu as construit c'est quelque chose j'imagine que t'auras plus besoin de moi pour battre les monstres maintenant tu construis des trucs et moi j'étais comme des monstres mais t'as plus besoin de moi et un sement et une fois de retour sur l'île on partira chacun de notre côté Jérémy te cherchait tu devrais aller voir ce qu'il veut je pète têtu là tu sais je vais monter par là du coup comme je suis tombé je vois même pas les faits d'artifice moi qui adore ça c'est un petit fait d'artifice mais ça reste sympatoche Jita pourquoi c'est assez triste nous allons célébrer notre victoire ce soir et pourtant votre visage pourrait laisser penser que nous avons perdu quoi qu'il se passe les festivités de ce soir vous feront oublier tous vos soucis qu'est-il que vous ne vous rappelez pas les avoir construits que voulez-vous dire par là allons jeanne demoiselle vous les avez construits à ma demande pour que nous puissions célébrer notre inévitable victoire sur les monstres tenez prenez ce fait d'artifice et chargez les canons d'artifice l'artifice putain en plus est-ce que ça change la couleur par rapport au fait que je vais les charger dans le canon et les faire exploser oh la belle agita que pensez-vous de ce faire d'artifice sœur jérémy m'a confié qu'il garderait le meilleur pour la fin aussi n'avons-nous encore rien vu alors jita êtes-vous prêts à admirer le boucée final c'est un moment de joie mais je ne peux m'empêcher de penser à l'or je suis sûr qu'il ne pensait pas toutes ces choses blessantes qu'il vous a dites il nous arrive à tous que nos paroles dépassent nos pensées pas à tous si tu restes posé et réfléchi tu sais ce que tu as à dire faut pas lancer des choses par rapport à la colère voyons tous ces traquins pour le moment et admirons le boucée final on va voir un boucée misset personne qui ne t'a pas énervé et qui t'en prend lui ça va moi je suis pas comme ça nourris sous la déesse nous avons enfin trouvé la paix et après chacun comme il est il faut accepter tout le monde de ne pas juger ah là c'est beaucoup plus beau là j'apprécie c'est romantique des coeurs partout des coeurs dans les commentaires cette nuit là les habitants de russe lune éclairent le ciel de mille feux pour célébrer cette paix si sûrement gagné alors qu'ils admirent le seul spectacle lumineux dans le ciel nocturne leur pensée se tourne vers l'avenir à Dieu qui les attend sauf malheureux Agita dont les horizons sont soudainement volés de brume puis le soleil se lève ah la fête d'hier soir n'était-elle pas sublime mon coeur en est encore rempli de joie avec toutes ces émotions j'ai presque oublié de vous demander quelque chose à Agita qu'a voulu insinuer Martial quand il a dit que notre monde était une illusion vous en avez parlé avec lui à Neveria et depuis cela me trotte dans la tête oui me pardonnez ce n'est pas le moment de parler de ce sujet profitons encore un peu de cette victoire avant votre arrivée ici j'avais quasiment tout perdu mais la nuit dernière en regardant le feu d'artifice à vos côtés je me suis sentie heureuse c'est grâce à tous vos efforts que nous avons pu venir faire revenir la paix à Ruslune merci Agita Agita je souhaitais m'entretenir d'un autre sujet avec vous vous êtes venu ici pour trouver de nouveaux compagnons à faire venir sur votre île n'est-ce pas ? pour vous aider à vaincre les éotiers de chaos il n'y a pas une seule âme ici que vous n'ayez réussi à inspirer avec vos talents de bâtisseuse je suis sûr que nombreux sont ceux qui voudront vous aider en retour personne n'a donc plus besoin de ces pièges crâmes ni balistes prenez-les avec vous wouah oui voilà tout beau monde tu laisses venir ah c'est un bon roi oui le roi ce serait bizarre quand même j'oublie la poche peut-être mais si t'allais mon destin et qu'en soit ainsi je verrais sûrement pas jusqu'au bout gardant un oeil sur toi malgré tout les vieux rejoignez moi j'ai plein d'entiers dans mon appartement ok Esther on a besoin d'une prêtresse oui je pense que le chanteur j'en veux pas c'est le plus jeune à mes amis et tu sais d'emmène moi avec toi non ah je suis obligé oh non franchement j'aurais dit non et je serais pas revenu le voir bon on va te servir d'esclaves pourquoi là j'étais c'est pas là tout le monde je suppose à la bonne heure tu viens avec nous tout je prends tout yippie donc retour sur l'embarcadère mais on le sait bien prochain épisode de ce qu'on va faire oh puis la zone j'aurais de quoi faire en tout cas j'espère que t'en apprécié ce gros combat de boss final sur cette île rendez-vous pour la suite de l'aventure sur Dragon Quest Builders 2 nous irons farfruyer tous les fins fonds de cette île et trouver tous les objets indispensables et disponibles pour une aventure plus riche et harmonieuse allez sur ce porte-toi bien des bisous et à la prochaine salut et à la prochaine